Bonjour chers téléspectateurs d'Ikivox TV, voici les informations de ce vendredi 24 janvier 2020. Le Sénégal stagne dans la zone rouge de l'indice de perception de la corruption selon enquête qui affiche à sa une corruption endémique. Transparency International a publié jeudi les résultats de l'indice de perception de la corruption. Il ressort que le Sénégal stagne dans la zone rouge à l'instar de tous les pays de l'Union économique et monétaire et ouest africaine, écrit le journal. Pourquoi le Sénégal n'arrive toujours pas à réduire la corruption malgré l'existence d'organes de veille et de contrôle comme le cours des comptes, l'OFNAC s'interroge en quête. La réponse de Biraym, ses coordonnateurs du forum civil et représentants Transparency au Sénégal. Ces organes travaillent certes mais les rapports qu'ils produisent ne sont pas accessibles au public ni utilisés pour arrêter le phénomène. Le Sénégal stagne dans le rouge, titre également Tribune qui estime que la faute est essentiellement due à un manque de volonté politique dans le journal. La corruption est une plaie béante au pays de Maki, selon Ouagrande Place qui écrit l'OFNAC mise en place en 2012 pour prévenir et lutter contre la fraude. La corruption et les infractions connexes peinent toujours à jouer son rôle. Les rapports sont écrits, deux sont publiés et le contenu de deux autres jamais publiés. Des personnes ont été épinglées mais jamais inquièdent. Toutes choses qui font croire que l'OFNAC est sans pouvoir, ajoute Grand Place. Le Sénégal, toujours dans la zone rouge, note également à la une la soulignant que les responsables du forum civil proposent au gouvernement de donner plus de force et de vigueur à l'extroit du PSE dans ses composantes gouvernance et institutions afin de promouvoir la lutte contre la corruption et la reddition des comptes. Jeudi en Conseil des ministres, le chef de l'État a rappelé l'entrée en vigueur en 2020 de la nouvelle gestion publique caractérisée par l'instauration des budgets programmes qui impliquent l'optimisation de la dépense publique, la modernisation intégrale de l'administration et l'orientation de l'action publique vers la performance. Enfin, l'actualité sportive de ce jour sur le quotidien stade. En 2021, retour prévu en début mars, Salif Sané forfait contre la Guinée-Bissau. Le défenseur soigne son genou depuis novembre 2019. Il a déjà raté les deux dernières sorties des Lyon, encore deux mois pour espérer revenir sur les pelouses. Première ligue, malgré la blessure de Sadio Mane, Liverpool égale le record d'invincibilité de Chelsea. Joueur pas haut niveau, entraîneur en difficulté, pourquoi c'est déjà la crise à Manchester United ? Nous allons continuer à l'actualité sportive de ce jour sur le quotidien record mondial 2022, calendrier des éliminatoires. Les Lyon débutent par le Togo en octobre. Liverpool, sorti dès la 33e minute, Sadio blessé. Toutefois, une blessure de Sadio Mane pourrait être un coup dur pour Liverpool. L'attaquant sénégalais est plus qu'essentiel dans le dispositif de club, inscrivant 11 buts et obtenant 8 passes décisives pour les leaders du championnat. Cependant, les Reds pourraient être privés de lui pendant un certain temps. Chers téléspectateurs de Kivox TV, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain. Inch'Allah.